Voilà, je vous retrouve pour vous présenter les livres qui ont rejoint ma wishlist. Alors le premier, c'est le roman de Karine Rezet, Les yeux de Lisa, dont je ne sais plus si vous vous souvenez, mais dans ma précédente vidéo de quoi de neuf dans ma wishlist, je vous avais dit que j'avais découvert ce livre dans le catalogue de printemps que le site de l'école des loisirs avait publié, mais que je n'avais pas pu créer sa fiche sur Livradic, parce qu'à chaque fois, la photo de couverture que je proposais, ben ça ne convenait pas, mais j'ai réussi à trouver une bonne dimension, donc voilà, j'ai pu le créer. Ensuite, j'ai ajouté le roman de Fabien Clavel, Nuit Blanche au lycée, que j'ai découvert à la librairie Parallèle, lorsque j'y suis allée le mercredi 3 avril. Ensuite, Des oiseaux plein la bouche, de Samantha Schwimbling, je ne sais pas si ça se dit comme ça, que j'ai découvert sur le site Booknote dans les sorties de ce mois-ci, donc le mois de mai. Ensuite, Les taux de Chris Jordan, que j'ai découvert dans la wishlist de Lola85. La méthode du crocodile de Mauricio de Giovanni, que j'ai découvert dans le magazine Bibliotheca. Idem pour le roman de Jack Esperky, et également pour le roman d'Akan Nezer, Homme sans chien. Ensuite, j'ai ajouté Mensonges des Nuits d'été, de Charlotte Marin, que j'ai découvert le vendredi 19 avril 2013, lors de mon stage à Françoisir, parce qu'en fait, la collection Piment l'a réédité. Également pour le roman de David Safier, Sacré-Fabie, que j'ai également découvert le vendredi 13 avril 2013. Ensuite, j'ai ajouté La révolte de Maddy Freeman, donc le tome 1, de Cathy Kagwiski, que j'ai découvert sur le blog de Galeanne, dans son article des sorties de la collection Pocket Jeunesse. Et enfin, le dernier livre que j'ai ajouté, c'est 12 minutes avant minuit, de Christopher Hedge, que j'avais découvert dans le magazine Bibliotheca, mais je n'avais pas pu créer sa fiche sur Livradic, parce que je n'arrivais pas à trouver sa couverture, encore une fois, jusqu'à ce que le samedi 27 avril 2013, j'ai vu que ça y est, il était créé. Donc voilà, je vous dis à tout de suite pour présenter mon In My Make Box. Merci. Merci.